Salut les viewers, saviez-vous que la Disney Corporation a déposé une motion au congrès pour déclarer Disney World et Disneyland zone interdite de vol ? Vous êtes-vous déjà demandé où d'autres avions ont été interdits de vol ? Nous sommes de retour avec une autre vidéo sur les secrets des compagnies aériennes, les astuces de vol et les conseils de voyage. Aujourd'hui, on s'intéresse à la raison pour laquelle les avions ne survolent jamais Disneyland et 9 autres zones d'interdiction de vol bizarres. Abonnez-vous à la chaîne des inspirants si vous ne l'avez pas encore fait et commençons ! Numéro 10, Disneyland et Disney World Les zones qui attirent un trafic massif se voient généralement attribuer le statut de zone d'exclusion aérienne temporaire afin d'éviter toute complication au cas où un avion devrait effectuer un atterrissage impromptu. Par exemple, chaque année, le Super Bowl est déclaré zone d'exclusion aérienne. En 2003, le congrès a autorisé Walt Disney World en Floride et Disneyland en Californie à déclarer leur espace aérien interdit. L'idée était que les vibrations des avions lourds commençaient à menacer les animaux du royaume animal. Sans compter le problème édident de la sécurité, étant donné le nombre massif de touristes qui affluent chaque année dans le lieu le plus joyeux du monde. Cependant, il y avait une autre raison, les intéressés. Dans les années 80, les avions larguaient des prospectus et des publicités lors de leur passage à Disneyland. Certains étaient politiques, d'autres religieux et d'autres encore provenaient de leurs principaux concurrents, à savoir SeaWorld. La solution la plus simple, mais aussi la plus coûteuse, a été de déclarer Disneyland zone interdite de vol. Numéro 9. Le pôle sud. Réserver un vol direct de Buenos Aires à Perse peut s'avérer assez difficile. Pas nécessairement parce que les vols entre l'Argentine et l'Australie sont interdits, mais parce que les compagnies aériennes doivent éviter de survoler le pôle sud, c'est-à-dire l'Antarctique. Mais pourquoi le pôle sud spécifiquement, et pas le pôle nord ? Les avions qui se rondent au pôle sud ne sont pas nécessairement des vols commerciaux. Ce sont des avions plus petits qui emmènent un ou deux passagers vers les terrains froids et montagneux à des fins scientifiques. Si un vol transportant des centaines de passagers devait faire un détour par le pôle sud, il se retrouverait assez isolé, sans tour de contrôle, sans centre de carburant, pas même un aéroport. Une autre raison pour laquelle les vols ne survolent pas le pôle sud est que la résonance magnétique de la région perturbe le système de navigation d'un vol. Si vous savez quelque chose à propos des vols, c'est que perdre les signaux avec une tour de contrôle peut être une sentence de mort. Enfin, les températures froides rendent les vols insupportables. Il y a peu ou pas de visibilité. Ce qui n'est pas ce que vous souhaitez lorsque vous êtes au milieu de sommets enneigés. De plus, les passagers devraient porter des couches. Maintenant, pourquoi les vols passent-ils par le pôle nord s'ils ne peuvent pas passer par le pôle sud ? Ce n'est pas si simple non plus. Les avions qui survolent la base du Père Noël sont bien préparés à l'avance et soumis à des réglementations strictes. Votre vol de Buenos Aires à Perth sera certainement un vol de correspondance. Numéro 8, la Zone 51 Si vous faisiez partie de la foule qui prévoyait de prendre d'assaut la Zone 51 en 2019, vous saviez peut-être qu'il n'y avait pas de vol à destination de cet endroit. Si vous vouliez jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'un des endroits les plus gardés des Etats-Unis, vous deviez probablement y aller à pied. La Zone 51 est-elle interdite à tout le monde ? Pas nécessairement, bien qu'il y ait une liste de spécifications à respecter. Tout d'abord, les seuls avions autorisés à se rendre dans la Zone 51 doivent décoller de l'aéroport international Maccarran de Las Vegas. Les avions eux-mêmes doivent utiliser l'indicatif d'appel Janet pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans l'espace aérien. Oh, et vous devez être un haut gradé de l'armée pour y accéder. Numéro 7. L'océan Pacifique Vous prévoyez de survoler le plus grand océan du monde ? Vous devrez peut-être mettre ces plans en veilleuse pour le moment, car les vols transpacifiques sont plutôt rares. Alors pourquoi les avions ne survolent-ils pas l'océan Pacifique ? Parce que ce n'est pas pratique de le faire. Le plus grand océan, le Pacifique, occupe plus d'espace sur le bloc que n'importe quel pays, et, en raison de la forme sphérique de la Terre, il s'étend pratiquement d'est en ouest sur le globe. Imaginons que vous voliez de l'Amérique du Nord vers l'Asie. Voler d'est en ouest au-dessus du Pacifique vous prendrait des jours, mais voler du nord au sud vous prendrait des heures. Les compagnies aériennes sont assez particulières lorsqu'il s'agit d'économiser du temps et des coûts. Survoler le Pacifique ne serait conforme ni à l'un ni à l'autre. Numéro 6. La ville sainte de la Mecque La ville sainte de l'Islam, la ville de la Mecque, est une autre zone d'exclusion aérienne. Le gouvernement saoudien a donné des instructions strictes pour que la ville reste exempte de vols commerciaux et n'autorise que quelques vols privés sélectionnés vers la ville. Pourquoi ? Plusieurs raisons en fait. Tout d'abord, il n'y a pas d'aéroport à la Mecque. La ville la plus proche, Jeddah, possède l'un des plus grands aéroports d'Arabie Saoudite et il n'est pas situé à plus de 90 km de la ville. Une autre raison serait le fort champ magnétique de la ville. Ce champ perturbe le système de navigation d'un avion et le nord géographique est perturbé. Les pilotes utilisent le vrai nord pour déterminer les sites d'atterrissage, ce qui serait assez difficile à faire si votre système de navigation est perturbé. Enfin, la ville est l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Et il n'y a franchement pas de place dans la ville pour construire un aéroport au milieu des lieux sains, des hôtels et autres bâtiments. Un atterrissage impromptu pour un Boeing 747 serait presque impossible. 5. Le Tibet Abritant la chaîne de montagne de l'Himalaya, on pourrait penser que davantage de passagers voudraient survoler l'une des plus grandes merveilles du monde. Eh bien, malheureusement pour eux, les compagnies aériennes ne sont pas sympathiques à leurs choix touristiques. Pourquoi ? Parce que pour un avion, survoler le Tibet équivaudrait à signer un accord sur une catastrophe imminente. D'accord, ça sonnerait peut-être un peu plus sinistre que prévu. Mais les avions ont pour consigne d'éviter les régions où l'altitude est très élevée. En gros, à haute altitude, la pression de la cabine chute et le pilote a pour instruction d'abaisser l'avion à une altitude qui rétablirait la pression de la cabine à un niveau optimal. Cependant, abaisser l'avion dans des terrains montagneux rendrait la navigation de l'avion difficile. C'est une situation perdant-perdant ici. Une autre raison assez simple pour laquelle les avions ne survolent pas le Tibet est que la région constitue un site d'atterrissage impitoyable. Je suppose que vous devrez voyager par la route pour voir les sommets des montagnes au Tibet. Numéro 4. La maison de George et Martin Je ne peux pas mentir. Située à Mount Vernon en Virginie, une maison où bois construite à la fin des années 1700 se dresse toujours. Cette maison appartenait au premier président des États-Unis, George Washington, et à sa femme, Martha Washington. Bien qu'accordée, la maison a connu une certaine usure au fil des ans, des siècles à ce jour. Le gouvernement américain a déclaré la maison de George et Martha comme un National Historic Landmark. Et s'ils ne peuvent empêcher les termites de l'envahir de temps à autre, ils veillent à ce que les vibrations de l'air n'ébranlent pas les fondations puisqu'elles ne l'auraient déjà fait. Le site est en fait l'un des rares sites des États-Unis à être une zone d'exclusion aérienne non militaire. Les touristes peuvent visiter Mount Vernon, mais pas en avion. Numéro 3. L'usine d'assemblage nucléaire de Pontex Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Située un peu au nord-est d'Amario, au Texas, nous avons la Pontex Nuclear Assembly Plant. Cette usine est un site pour la production d'armes nucléaires, pour le démantèlement de missiles et pour garder un œil sur les armes de guerre existantes. Pour l'essentiel, nous savons ce qui se passe à Pontex. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'une usine nucléaire livre tous ses secrets, n'est-ce pas ? Du côté positif, Pontex n'a pas développé d'armes nucléaires depuis 1991. Croisons les doigts pour que ça continue. Numéro 2. Camp David Camp David peut sembler être le genre d'endroit où vous aimeriez aller pendant l'été. Mais vous seriez surpris d'apprendre que ce site d'apparence sympathique est interdit à la plupart des gens, et à la plupart des avions. Pendant son mandat, le président Franklin Roosevelt a créé la Naval Support Facility of Thurmond, située à Thurmond, dans le Maryland. Le site était censé être un lieu spécialement désigné pour que les présidents américains puissent mener des réunions importantes dans le plus grand secret. C'est également là que de nombreux présidents internationaux conduisent des réunions et signent des documents importants. Puis, dans les années 1950, le président Dwight Eisenhower a rebaptisé le site du nom de son petit-fils. Le site reste l'un des sites les mieux gardés des États-Unis. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le gouvernement insiste pour qu'aucun avion ne survole. Numéro 1. Le Centre Spatial Kennedy À moins que vous ne souhaitiez que votre pilote fasse un compte à rebours et dise décollage, vous devriez éviter le Centre Spatial Kennedy. Le site est une attraction touristique populaire qui accueille des centaines de visiteurs chaque jour. Vous ne vous attendriez pas à un atterrissage imprompu d'un avion lourd au milieu de quelques enfants qui contemplent les fusées. Le site est également une zone d'interdiction de vol, car la NASA y effectue ses propres essais aériens, et l'armée de l'air américaine y rôde en permanence. À moins que vous ne vouliez qu'il y ait un arrêt de circulation dans le ciel, il vaut mieux éviter le Kennedy Space Center. Ok, commentez ci-dessous si vous connaissez d'autres zones d'interdiction de vol. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des inspirants, et de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos. À bientôt dans la prochaine !